bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler du tout nouveau système pour le tombeau d'osiris on va parler des énormes caveca et des events en cours mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas rater vous y retrouver les infos les guides les tips les leaks bref même les tutos tout est sur le discord et bientôt on a en approche la saison 8 de la ligue osiris c'est pour très bientôt les amis les pronos pour ce blindax les amis venons en d'abord aux events en cours c'est l'anniversaire et lilith avait promis nous rincer d'event bon pour le moment le rinçage d'event au niveau des lots bon il n'y a pas encore de l'eau spéciale pour l'anniversaire ou pas de nouveau en tout cas au niveau des events c'est plutôt mort c'est même plutôt totalement éclaté et quand on regarde le calendrier rien de ouf s'annonce je suis extrêmement surpris par la faiblesse pour le moment des événements mais attention la mage vient d'avoir lieu elle a dépassé un tout petit peu d'ailleurs en timing et donc on devrait avoir très prochainement les événements peut-être demain peut-être après demain ils n'ont pas encore été lancés sur tous les serveurs de toute façon au plus tard avant lundi ou lundi au plus tard on les aura les amis commençons en parlant de cette nouvelle map puisque lilith nous a sorti une vidéo avec la nouvelle map osiris regardons ça tout de suite alors déjà on trouve je trouve je dis on mais je trouve que elle est plutôt très sympa très esthétique cette map on voit en revanche que les emplacements de départ sont beaucoup plus espacés ou semblent beaucoup plus espacés ce qui veut dire qu'à présent alors je vais vous la mettre en boucle la vidéo on va la regarder plusieurs fois ce qui veut dire qu'à présent en tout cas le positionnement et l'ordre d'entrée sur le tombeau va vraiment être encore plus stratégique il faut savoir si vous ne le savez pas que sur tous les gros match l'ordre votre ordre d'entrée dans le tombeau est défini c'est pour ça qu'il ya un timer de 2 minutes 2 minutes 30 je crois voir trois minutes pour le début de du tombeau parce que l'ordre est défini votre placement c'est fait par exemple à votre ordre d'entrée les trois premiers ainsi ils sont lieutenants ils vont être bien positionnés et ils vont gagner du temps pour lancer des rallye par exemple ou pour aller remplir les bâtiments et prendre les structures le plus rapidement possible donc ce qui veut dire qu'avec cette nouvelle map on va donc optimiser encore davantage le positionnement au niveau des bâtiments et de la map en tant que tel on pourrait croire qu'il y a beaucoup de changements alors déjà il ya beaucoup de changements esthétique on le voit là la shrine of war on voit le désert altar on va le revoir puisque la vidéo c'est fini on va leur passer encore deux fois pour revoir tous les bâtiments vous le voyez au final ça ne change pas tant que ça il y a des changements graphiques mais les éléments de décors qui nous gênaient les rochers les deux structures au centre pour faire un couloir et bien celle là le rocher juste devant la sortie aussi est toujours là là c'est une mine on voit l'obélisque qui a bien changé de design il est retravaillé on voit le tombeau au centre mais regardez ce qui est étonnant c'est que sur le tombeau au centre on n'a pas pour nous montrer de structure avec l'ancien titulaire de l'ancienne ligue ce qu'on a actuellement est ce que rosette de la map va impliquer un reset total également du bâtiment du dernier vainqueur de la ligue peut-être que lilith veut dégager les vainqueurs et repartir à plat je ne sais pas donc je vous le disais au niveau des structures on a toujours les rochers qui nous gênent ça ne change strictement rien la taille de la zone de départ n'a pas changé ce qui change c'est vraiment qu'on est étalé sur toute la longueur de la zone la taille non plus autour des bâtiments autour du couloir là c'est exactement la même le couloir fait la même longueur les tailles autour des structures également c'est exactement les mêmes il n'y a vraiment que des changements graphiques alors pourquoi faire ce changement tout simplement parce que lilith devrait prochainement mettre à jour totalement et non pas seulement pour leur kvk de test et pour le osiris de mettre totalement à jour le moteur graphique je pense qu'on aura ça vers le mois de décembre d'après les infos qu'on a ils sont tout de même pressés lilith puisqu'en septembre en octobre il y a des très grosses sorties mondiales de certains de leurs concurrents notamment thinssen qui va sortir un très très gros jeu concurrent on va voir si ça fait réagir lilith ou pas pour le moment ils réagissent pas trop en parlant de réaction on va s'attarder à présent les amis sur toujours ce problème de matchmaking et les derniers kvk qui ont pop comme vous en parlez notamment le kvk du 29 du 24 89 je vous parlais aussi un du kvk du 1960 on attendait de voir où le 1960 allait se trouver on va retourner voir le 24 89 après mais regardons déjà le 1960 et vous allez comprendre le gros malaise donc on parlait du 24 89 qui a eu un matchmaking éclaté du 1960 qui s'est retrouvé sur le précédent kvk sur le même kvk et même dans la même zone ils étaient en zone or comme ça que le 24 89 du coup on appelait les 89 gt là on est sur un kvk rézac de la guerre et regardez on a le 1960 qui est tout de même le plus gros royaume en termes de kill point actuel avec les 60 gt donc je vous le disais les énormissimes 60 gt et face à eux qui est présent et là on est dans du what the fuck dans du n'importe quoi dans la zone en haut à droite en feu on a le 18 42 le 2000 le 29 88 le 32 78 dans la zone en bas à droite on a le 30 60 et le 32 75 dans la zone en bas à gauche le 11 03 le 32 65 le 32 77 et le 32 79 autant vous dire que c'est du grand n'importe quoi ce kvk et lilith fait une très très grosse fleur au 1960 avec ce kvk allons voir plus précisément alors on n'a pas encore l'ouverture on n'est même pas à deux jours on n'a donc pas encore l'ouverture des forteresses donc on n'a pas encore la possibilité d'avoir de manière large des coalitions on a juste là les alliances qui sont installés il faudra attendre quatre jours si on veut voir toutes les coalitions pour le moment on a juste donc les coalitions de base où on n'a que deux alliances on le voit la première celle des 60 gt c'est 60 gt et 60 mx qui est leur sub en fait ils s'en servent surtout de délestage donc sur le papier on pourrait se dire il n'y a que 22 23 milliards et demi et vous allez voir leurs adversaires je vous l'avais montré dans le tableau affiche bien plus de puissance théorique regardons avec les r2k qui doivent avoir la plus grosse coalition r2k 9 milliards 6 et 10 milliards d'eux non ils n'affichent que 20 milliards donc même avec deux alliances en main pour le moment ils sont plus bas bon ils seront plus haut après mais regardons le cas 78 a c'est peut-être eux qu'on la plus grosse on a 12 milliards et 9 milliards donc déjà ils ont deux coalitions qui affichent 20 milliards soit quasiment le double de ce que va afficher le 60 gt regardons en bas à droite le camp qui est normalement sur le papier pour lilith censé être le challenger direct un challenger qui n'en est pas du tout un je pense que la coalition se fera peut-être autour des 7 r g5 vérifions coalition 7 milliards 10 milliards 17 milliards de ce côté mais la plus grosse ça va être évidemment les 60 à tirer un qui sont ici et qui sont déjà positionnés pour avoir un max de récompenses 11 milliards et 9 milliards mais sur le papier ils sont tout de même moins puissants en individuel que la coalition des 60 gt sauf que les 60 gt en aucune à 23 milliards alors que les deux camps qu'on vient voir en ont chacun 2 à 20 milliards chacune encore une fois soit deux fois plus regardons le dernier camp les 77 sw et vous allez le voir c'est exactement pareil on a 11 milliards 6 et 11 milliards 2 donc eux ont quasiment 23 milliards le même niveau que les 60 gt et de l'autre côté je ne sais pas où c'est peut-être les nb1 la deuxième plus grosse un sinon c'est un nom qu'ils ont repris non c'est peut-être les nb1 où ils sont à 11 milliards 5 et 9 milliards ils sont très lourd quand même en bas à gauche mais là où ça pêche c'est en termes de kill point évidemment car vous pouvez avoir 4 5 alliances à 10 milliards elles ne sont pas au niveau d'une seule alliance à 18 milliards voire 20 milliards quand ils vénèrent même 22 23 milliards quand les 60 gt sont à leur max de puissance donc on a ce qu'avait cas qui est totalement éclaté on peut se dire c'est peut-être un cas particulier où l'élite ne favorise personne mais non on l'a bien vu avec le 24 89 regardez ça un petit peu avancé sur le 24 89 on va pouvoir en voir davantage le 24 89 qui est le seul camp impérium qui est tout seul en haut à gauche les portes ont ouvert un depuis la dernière fois je vous en ai parlé allons voir plus précisément ce que ça donne et vous allez vite comprendre pourquoi les free players fuient de plus en plus ce jeu et pourquoi on se retrouve avec des royaumes désert déjà regardons les coalitions parce qu'ici elles sont plus large un celles des free players la bonne blague les free players regardez 18 milliards 3 déjà pour la main et puis après 4 3 2 on peut se dire bon bah après c'est faible on atterrit sur du 30 milliards c'est tout naze ok c'est tout naze on est sur du 30 milliards regardons le camp d'à côté qui à mon avis devrait éclater en termes de puissance les free players les f2p 10 11 2 2 et bien non ils sont bien plus faibles c'est étonnant regardons la troisième coalition à présent laquelle sera la plus forte c'est impossible que ce soit celle du 24 89 même si c'est eux qui vont tout éclater 10 12 11 voilà déjà la troisième est plus puissante on est à 35 milliards ici la quatrième à présent regardons la quatrième si j'arrive à trouver la forteresse croisée elle est ici la forteresse croisée on la regarde les war la quatrième 13 11 8 4 est ce que ça serait pas eux les plus puissants ouais c'est eux les plus puissants ils montent à 37 milliards on regarde à présent la cinquième et avant dernière coalition de 4 ça ira à 5 au maximum on est à 11 11 7 10 non ils ne sont pas les plus puissants c'est les war la plus puissante et on regarde la dernière normalement dernière n'est pas la plus puissante un vu leur positionnement et on se retrouve avec 11 11 9 et 2 oh non ce n'est pas eux j'allais dire peut-être juste mais non ce n'est pas eux ce qui fait qu'au final on se retrouve avec le 24 89 en deuxième position des coalitions grâce à une alliance à 18 milliards d'un vrai rouleau compresseur et regardez ce que l'ouverture des portes du camp bretagne a donné les portes de niveau 4 n'ont pas ouvertes aux ouvertures que dans un seul sens elles sont semi protégées bien évidemment et leurs adversaires qui sont sur le camp poitou sont totalement enfermés ils ne peuvent rien faire sur ce côté là c'est tout simplement mort pour eux regardez de l'autre côté ils sont sortis en camp normandie et à ma grande surprise ils ont décidé d'avoir une alliance avec le camp picardie ils auraient pu ne pas faire d'alliance et raser tout le monde donc ils ont décidé d'avoir un allié ils sont peut-être en 2 versus 4 je pense qu'ils auraient pu raser tranquillement tout le monde c'est étonnant qu'ils n'ont pas choisi cette voie là il se positionne sur l'ouverture des portes de niveau 5 il n'y aura pas de surprise sur l'ouverture de ces portes on le voit au niveau des portes de niveau 5 c'est drôle comment en touraine ils se sont déjà protégés les 63 ds les 39 df les 64 f et les 94 xp pour tenir cette porte car ça va être chaud le terrain est blindé aussi pour ne pas pas tout à fait encore pour ne pas qu'il y ait de pose de forteresse sauvage si on regarde de l'autre côté les autres portes de niveau 5 elles sont tout simplement détente pourquoi elles sont détente et bien parce qu'ils ne craignent pas l'arrivée massive du 24 89 si on regarde le camp picardie de l'autre côté ils sont sortis tranquillement et ils ont aussi et là je ne comprends pas ils ont aussi une alliance avec le camp bourbonnet si vous êtes sur ce kvk n'hésitez pas à me dire à m'expliquer certains d'entre vous sont venus faire des longs postes sur le discord c'était très appréciable pour m'expliquer certaines stratégies sur leur kvk et regardez pourquoi on se retrouve avec des alliances sur des royaumes qui sont aussi puissants on se retrouve avec les trois du nord contre les trois du sud puisqu'on le voit ils sont enfermés dans le camp bourbonnet c'est vraiment étrange puisque là le 24 89 est très nettement plus fort il aurait dû faire comme le 1960 un free for all chacun pour soi et non pas des camps comme ça éclaté le 24 89 me déçoit c'est un très grand royaume il méritait bien mieux que ça bien mieux qu'un kvk totalement éclaté comme ça il est évident selon moi qu'ils vont gagner on va voir le camp orléans mais s'ils prennent ça pour un kvk de repos ils auraient dû faire un kvk de fight ou au moins trouver quelque chose d'un peu plus équilibré qu'un 3 contre 3 au pire un 4 contre 2 mais très certainement pas ça cette map coupé en deux est totalement éclaté je pense que là quand ça va ouvrir en touraine le camp en joue va se faire littéralement rouler dessus on verra on a cette vidéo qui prend date l'ouverture des portes de niveau 5 devrait avoir lieu dans pas longtemps donc quatre jours normalement si vous êtes sur ce kvk les amis n'hésitez pas encore une fois à l'écheur laisser pas lécher laisser un commentaire et à venir également sur le discord pour qu'on échange c'est tout pour les kvk what the fuck du moment alors il y en a un autre évidemment de what the fuck en ce moment mais on en parlera dans une autre vidéo parce que là on atteint du très très grand n'importe quoi les amis le prochain mge à chaque fois vous me demandez quoi faire si vous voulez participer au prochain mge et que vous avez la chance d'obtenir un commandant moi dans la liste de tous ces commandants plus ou moins éclatés évidemment je vous recommande le seul soit de ne pas vous placer tout simplement garder vos points vos dragon kill points sur votre serveur ne participez pas à ce thème à ce classement de mge ou sinon vous pouvez aller sur héraclius et si vous avez raccule déjà au max comme moi et bien moi par exemple qui participe à tous je vais être sur la plus la plus il n'est pas ouf mais les autres sont encore plus éclatés voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous sera utile et qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus c'est rock et